Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radicale, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Serge Latouche, économiste, précurseur de la décroissance, auteur d'une grande œuvre critique sur le discours économique dominant qui permet de mieux comprendre ce qui se joue dans la bataille des imaginaires économiques. Dès les années 60, Serge Latouche a commencé à déconstruire toute la mystique idéologico-théorique sur laquelle repose le discours économique dominant et la notion de développement. Il nous raconte son parcours intellectuel depuis l'époque du freudomarxisme en passant par le Congo et le Laos et nous permet de comprendre comment la notion de développement ainsi que son corollaire le sous-développement ont été les outils idéologiques de la politique hégémonique américaine dont le produit n'est pas autre chose que l'extension d'une société à économie de marché à la planète entière, une certaine occidentalisation du monde et donc la poursuite sous une autre forme de la colonisation entamée au XVe siècle. On insiste aussi sur l'importance du moment historique des Trente Glorieuses, apogée de l'ère pétrolière, qui a donné une réalité temporaire au discours sur le développement et à la prospérité des sociétés industrielles. La prétendue fin de l'histoire théorisée dans les années 80, l'imaginaire économique que cela a produit et dans lequel nous baignons toujours aujourd'hui. Pour penser les défis contemporains posés par le modèle occidental et son insoutenabilité, on décolonise notre imaginaire économique pour porter un regard radicalement différent sur ce que le discours dominant appelle de l'économie informelle et le voir en réalité comme une alternative à l'économie, comme de l'auto-organisation et de la résistance à un modèle de société, à une économie de marché prédatrice et destructrice. On considère la voie ouverte par l'économie du lien dans les sociétés africaines et on entrevoit ce qui pourrait devenir la nouvelle grande critique de l'économie qui s'exprime dans et par les pratiques des Sud. Pour répondre aux défis du présent, les sociétés du Nord comme du Sud doivent décoloniser leurs imaginaires économiques et désactiver les effets produits par les mots toxiques afin de retrouver leur capacité de créativité sociale et refabriquer des économies qui soient des moyens au service de la matérialisation de leur idéal de vie collective et individuelle, qu'il s'agisse d'écouter le riz poussé ou d'être simplement bien ensemble. Alors petit avertissement, pour cet épisode on a rencontré quelques soucis techniques pendant l'enregistrement, donc le son est loin d'être parfait, mais un grand merci à Thomas Jude des productions Silmea qui a fait un formidable travail pour attraper l'essentiel, mais on est déjà en train de s'améliorer et merci également à Ali pour tous les conseils techniques qui se verront suivis dans les prochains épisodes. Bonne écoute ! Serge Latouche, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes économiste, vous avez enseigné à l'université ainsi qu'à l'IEDES, l'Institut d'études du développement économique et social. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui retracent votre trajectoire intellectuelle, d'abord sur le marxisme économique, puis sur le développement. Vous avez fait des critiques fortes et radicales de la notion, avant de poursuivre et de théoriser la décroissance comme voie de l'après-développement et la nécessité de décoloniser les imaginaires. Alors, quelques titres de vos ouvrages. Faut-il refuser le développement ? Publié en 1986, L'occidentalisation du monde, La planète des naufragés, L'autre Afrique, Entre dons et marchés, Survivre au développement, et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la collection Les précurseurs de la décroissance, aux éditions Le Passager clandestin. Mais aujourd'hui, ici, on va surtout se concentrer sur votre contribution à la déconstruction de la notion de développement, la manière dont vous pensez l'après-développement au nord et au sud, à travers le concept de décroissance et l'autre Afrique, c'est-à-dire l'alternative africaine que vous proposez à nos enjeux contemporains. Alors, pour commencer, Serge Latouche, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est construit votre raisonnement depuis les années 70, ce qui vous a conduit à être une des grandes figures de la pensée économique alternative et de la décroissance ? Oui. Alors, il faut même remonter avant 70, les années 60. Donc, les années 60, c'est l'ère des indépendances en Afrique. Et c'est, pour moi, le moment où je commence à faire une thèse. Je voulais faire une thèse sur ce qu'on appelait le tiers-monde. C'est l'époque où on parle beaucoup, d'ailleurs, de cette idée de tiers-monde, les peuples prolétaires. Il y a toute une série de publications. C'est l'époque de René Dumont, etc. Et donc, j'étais très fortement imprégné de marxisme, à la fois politiquement et théoriquement. Et donc, j'avais fait une thèse marxiste qui s'appelait « La paupérisation à l'échelle mondiale ». Donc, l'idée était que la thèse de Marx, que Marx développe au chapitre 15 du livre premier du Capital de la paupérisation des travailleurs, elle était dans les années 60, on est au cœur des Trente Glorieuses, elle était très difficile à tenir, même si le secrétaire du Parti communiste français, Maurice Thorez, avait fait un petit opuscule sur la paupérisation des travailleurs français. C'était pratiquement impossible à tenir. En revanche, si l'on pensait au niveau mondial, avec l'accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud, la destruction des économies des pays du Sud, etc., on pouvait avoir un autre regard. Donc, c'est ce que j'essayais de soutenir dans cette thèse, la paupérisation à l'échelle mondiale. Donc, il y avait déjà chez moi un décalage par rapport au marxisme européen traditionnel qui analysait toujours les problèmes au niveau d'un seul pays. Donc, là, c'était d'avoir une vision de l'évolution globale de la société déjà mondialisée et de l'économie capitaliste et de la croissance qui avait un impact au niveau mondial. Je crois que c'est Gunther Frank qui développait la thèse du développement du sous-développement. Donc, cette logique mondialiste était importante. Mais, effectivement, la thèse se concluait par un plaidoyer pour un développement accéléré des pays du Sud avec les technologies les plus sophistiquées. C'est l'époque où Boumédienne lance sa fameuse formule « Il n'y a pas d'industrie pour sous-développer, d'industrie pour développer. Nous voulons pour l'Algérie les industries de pointe les plus sophistiquées ». Moyennant quoi, ils ont adopté des technologies pour la construction des bâtiments qui fait que les Algériens sont des très bons maçons et qu'avec cette technologie qui fait du préfabriqué industriel, eh bien, les Algériens ne sont pas logés. Il y a toujours un problème. Bon, je pars faire ma thèse développementiste aux Aïrs de 1964 à 1966. Et là, bon, je n'étais pas totalement sans préparation parce que j'étais parti en Afrique, bien sûr, comme expert de développement. mais j'avais compris quand même que pour aborder l'Afrique, il fallait quand même faire un peu d'anthropologie. Et donc, j'étais parti avec les ouvrages de Lévi-Strauss, surtout Georges Ballandier. Et donc, j'avais une dissonance cognitive, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que j'étais d'un côté un économiste et d'un autre côté un anthropologue. Évidemment, c'était incompatible aux Aïrs. Donc, il y avait un phénomène étudié par Georges Ballandier fort intéressant qui était les cultes syncrétiques, le Kitawala, le Kimbanguisme, etc. Donc, je m'étais beaucoup intéressé à ça. Ça n'avait rien à voir avec ce que je pouvais dire à mes étudiants sur la nécessité d'une planification avec priorité à l'industrie lourde, etc. Mais lorsque je suis arrivé au Laos, fin 66, oui, 67, je suis tombé sur une société qui n'était véritablement ni développée, ni sous-développée parce qu'elle était hors développement. Donc, c'était une société qui était restée très à l'écart, à la différence du Vietnam ou même du Cambodge, était restée tout à fait à l'écart parce que, enclavée sans déboucher maritain, n'ayant pas grand-chose pour intéresser le protectorat français, donc un pays avec une très faible densité alors que les pays voisins ont des densités extrêmement fortes. À l'époque, le Laos avait environ 6 habitants kilomètres carrés. Et donc, les gens vivaient dans des villages. Les Laos vivaient dans leur village autour de la pagode. Et une fois qu'ils avaient semé le riz, un riz particulier, un riz gluant, ils écoutaient le riz poussé. Ils avaient beaucoup de loisirs. Ils faisaient énormément de fêtes, organisées souvent par la pagode, d'ailleurs. C'est un pays bouddhiste. Donc, la pagode, c'est l'équivalent de la mosquée ou de l'église. C'est là où il y a les bonzes qui étaient, au fond, les organisateurs des fêtes, religieuses ou pas religieuses. Bon, occasion de danser, de manger. Et ces paysans là-haut vivaient très bien. Ils ne demandaient absolument rien. Ils n'avaient besoin de rien. Sinon, on les laisse tranquilles. Ça, ce n'était pas possible. Donc, il y avait les Américains au sud, les Vietcong au nord, un gouvernement neutraliste au centre qui ne gérait rien. Enfin bon. Donc là, j'ai compris qu'ils n'étaient pas demandeurs de développement et qu'avec le développement, on allait introduire le loup dans la bergerie et qu'en fait, experts en développement, c'était une forme de colonisation de l'imaginaire. On était là pour coloniser l'imaginaire. D'ailleurs, les manuels de développement de l'époque, avec une naïveté ou un cynisme, je ne sais pas, disaient toujours que la première chose à faire quand on arrive dans un pays comme ça, à développer, c'est de créer des besoins. Donc, les gens n'ont pas de besoins. Donc, il faut leur créer des besoins pour qu'on puisse les amener à chercher, à se procurer des ressources pour pouvoir acheter parce que des besoins marchands transformés qu'on peut satisfaire par l'achat de marchandises et pour ça, avoir des revenus. Et donc, les projets de développement étaient des projets pour, bien sûr, pour se procurer des richesses, mais en même temps, créer des besoins et emmener les gens dans un engrenage qui les rendrait dépendants, effectivement, du marché. Voilà. Donc, j'ai perdu la foi dans ce que j'enseignais jusque-là. C'est-à-dire, j'enseignais le développement et là, j'ai commencé à avoir sérieusement des doutes. J'étais au Laos, je m'étais engagé à faire la comptabilité nationale, donc vraiment l'outil de base statistique pour commencer à entreprendre une transformation économique. Et je travaillais un peu au ministère du clan et j'ai fait la comptabilité nationale du Laos. Et quand je suis rentré en France, c'était, apparemment, je suis arrivé, mais c'était l'année où a éclaté mes 68. J'avais trouvé un poste de chargé de cours à l'Université de Lille. Et là, alors, pendant environ une dizaine d'années, j'ai commencé à faire un terme que je n'utilisais pas à l'époque, mais que j'ai utilisé plus récemment, une méthanoya. Méthanoya, c'est-à-dire, en quelque sorte, reparcourir tout le chemin précédent sur l'économie. Donc, comme il y avait une très grande liberté et qu'on m'avait demandé de faire un cours de philosophie économique à Nanterre après la rentrée de 68, c'était une demande des étudiants, ça m'a passionné. Et donc, pendant une dizaine d'années, au moins, je faisais un cours d'épistémologie de l'écologie politique, de l'économie politique, pardon, de l'économie politique. Et ça a donné lieu en 1973, à mon premier livre qui s'appelle « Épistémologie et économie » avec en sous-titre « Essai sur une anthropologie sociale » freudo-marxiste. Alors, c'était effectivement, après 68, très à la mode, le freudo-marxisme. Et donc, j'avais commencé mon premier cours d'épistémologie pour faire un peu pédant. Là, je vais commencer par une citation latine de saint Thomas d'Aquin. « Timéo hominem unius libri. » « Je crains l'homme d'un seul livre. » Et alors, j'avais dit, donc, « Épistémologie économique, ce ne sera pas un seul livre, ce sera deux. Marx plus Freud. » Donc, j'avais essayé d'articuler la critique marxiste de l'économie avec ce que la psychanalyse pouvait apporter comme critique de l'économie. Et ça m'avait beaucoup frappé en lisant la littérature psychanalytique que les psychanalystes avaient des choses à dire sur l'économie que ni l'économie officielle ni l'économie marxiste ne prenaient en compte. En particulier, j'ai compris à ce moment-là, mais c'était quelque chose que faisait dans le même moment mon ami Jean Baudrillard, que Marx critique la théorie économique, l'économie politique, mais il ne critique pas l'économie comme discours. C'est-à-dire que la réalité est elle-même symbolique et elle peut être l'objet d'une critique comme Baudrillard l'a fait avec le système des objets suivant la méthode de Roland Barthes dans le système de la mode, etc. Ce qui m'a amené à ajouter au marxisme et à la psychanalyse de travailler sur la linguistique. Donc, Saussure et toute la littérature de la linguistique, Roland Barthes, ce que faisait dans un certain sens aussi Lévi-Strauss avec les mythologiques puisqu'on est dans une période le moment du structuralisme. Michel Foucault aussi, d'une certaine façon, le faisait dans son livre Les mots et les choses avec l'analyse des richesses. Donc, ce livre, au fond, c'est un parcours et en fait, je n'étais plus le même homme quand j'ai fini le livre, je n'étais plus celui qui l'avait commencé. Donc, j'étais parti quand même encore très marxiste et quand j'ai fini le livre, j'étais devenu beaucoup plus critique et j'étais déjà, je cherchais à faire une économie alternative et je m'orientais déjà vers une alternative à l'économie. Alors ça, on est au point de départ. Pour le développement. Alors, à partir de là, j'ai commencé, après ce long détour, en quelque sorte, j'ai commencé à me réinvestir dans mes premiers amours sur le développement et donc, j'ai commencé à faire la critique de la vision marxiste et marxiste-léniniste du développement. Et donc, ça a donné lieu à un premier livre bien oublié, critique de l'impérialisme. Et donc, c'était une sorte de règlement de compte avec la vision léniniste, marxiste et léniniste, des problèmes du Sud et du tiers-monde. Et donc, toute la littérature marxiste là-dessus. Donc, on a toute la littérature tiers-mondiste aussi. À la suite de quoi, j'ai tant arrivé frappé par, au fond, au centre de la critique, il y a l'insoutenable paradoxe du développement dans la vision marxiste. Alors, je m'explique. Les marxistes font la critique de l'accumulation du capital dans les pays capitalistes. Mais le développement, ça n'est que l'accumulation du capital dans les pays sous-développés, en développement. Alors, l'accumulation du capital est responsable de tous les malheurs du monde quand elle est analysée dans les pays du Nord et elle engendre tous les bienfaits possibles et imaginables si on la baptise socialiste dans les pays du Sud. C'est l'accumulation, ça s'appelle développement mais c'est la même chose. Accumulation du capital, c'est le terme utilisé dans la littérature marxiste pour désigner la croissance. C'est la croissance. C'est le mécanisme illimité de l'accumulation. C'est ça le développement. Alors, on utilisait le mot développement pour désigner la croissance dans les pays du Sud et le mot croissance pour désigner le développement dans les pays du Nord. Mais finalement, je n'étais pas le premier. Ça avait été bien pointé par un marxiste qui était Pierre-Philippret. Alors, à partir de là, j'ai publié en 1986 maintenant « Faut-il refuser le développement ? » Alors, il y a un livre qui a eu un certain écho, pas énorme mais un certain écho. il a été après bien oublié par les autres livres et donc, en fait, ma pensée est arrivée à maturité et tous les éléments qui seront développés par la suite sont présents. mais je construis cette pensée en réaction avec la doxa antérieure qui était cette vision économiste et marxiste et tiers-mondiste qui avait donné lieu à une immense littérature qui a disparu totalement des radars après 1989 la chute du Vos de Balin la fin du Deuxième Monde et donc, ça a été aussi la fin de toute une époque et de tout un mode de pensée. Alors, à partir de votre livre Faut-il refuser le développement ? Qu'est-ce que vous avez développé comme idées pour comprendre ce qu'est le développement ? De quoi le développement est-il le nom ? Quelles sont les valeurs qui lui sont rattachées ? Est-ce que c'est un programme de domination culturelle, une idéologie, un instrument de domination, un concept ? Alors, faisons un pas de plus, arrivons à la mondialisation. que j'ai évoquée en 1989. Quand on a demandé à Henry Kissinger, secrétaire d'État américain du temps de Nixon, on lui demande qu'est-ce que c'est que cette mondialisation dont on nous rabat les oreilles ? Et là, cette réponse d'un cynisme extraordinaire, il dit la mondialisation n'est que le nouveau nom de la politique hégémonique américaine. Alors, c'est très intéressant parce que si on remonte quel était l'ancien nom de la politique hégémonique américaine ? Eh bien, c'était le développement. Et si on remonte encore, quel était le plus ancien nom de la politique hégémonique occidentale ? C'est la colonisation. Alors, on a une succession d'étapes colonisation, c'était l'apport de la civilisation au peuple barbare, le développement, c'est l'apport de la richesse et du mode de consommation et de la production aux pays sous-développés et la mondialisation, c'est l'émergence d'un marché totalement mondialisé. Mais dans tout ça, on a toujours un même paradigme, en quelque sorte, qui est l'occidentalisation du monde. Donc, en fait, c'est la façon dont l'Occident, finalement, englobe petit à petit, à partir de la vieille Europe, englobe la totalité de la planète. Alors, on peut caractériser, effectivement, l'Occident, surtout à travers son paradigme économique qui a fini par dévorer, d'ailleurs, tout le reste, qui est l'économie capitaliste, c'est-à-dire l'accumulation du capital, donc l'économie de croissance. Et on arrive à l'économie de croissance quand elle a fini de dévorer l'ensemble de la société. Ça devient la société de croissance, la société de marché. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement ? Donc, c'est le nom. Alors, le développement, la deuxième étape de la politique hégémonique occidentale et donc la politique hégémonique américaine, le développement, c'est quelque chose sous ce nom-là qui apparaît très précisément en le 20 janvier 1949 dans le discours du président Truman, où c'est là qu'il a cette idée. Au fond, Kipling parlait du fardeau de l'homme blanc qui était la colonisation. Maintenant, le fardeau de l'homme blanc, c'est le développement. Il s'agit de développer les pays qu'on commence à appeler. et c'est un discours très important parce que c'est là vraiment qu'on utilise le terme sous-développement. Donc, il y a le monde, au fond, qui auparavant, encore dans les empires coloniaux, était extrêmement divers parce que très varié, des coutumes très divers. C'était très folklorique, les empires. D'ailleurs, on faisait des expositions coloniales pour montrer la diversité de toutes ces cultures. c'était quand même des cultures avec des modes d'initiation, de tradition, d'histoire, même d'art. Bon. Et tout ça disparaît dans une seule dimension. C'est les Jeux olympiques de la croissance et avec son indice fétiche, le produit intérieur brut. Donc, le plus grand produit intérieur brut. Donc, il y a les pays qui ont des gros produits intérieurs bruts par habitant et d'autres qui ont des petits. Alors, les gros, c'est les développés. Les petits, c'est les sous-développés. Et comment on passe de l'un à l'autre ? Et c'est là le fardeau de l'homme blanc américain, c'est de permettre le passage de l'un à l'autre. C'est en transférant les technologies. On dit, nous, Américains, nous sommes les plus riches, les plus beaux, etc., parce que nous utilisons des techniques très productives, etc. Donc, si on transfère les techniques, et donc, à ce moment-là, avec l'intervention de l'Organisation des Nations Unies, on organise sur une échelle énorme l'assistance technique, l'assistance technique aux pays développés. Alors, derrière ça, évidemment, il y a la destruction programmée de la part des États-Unis des empires coloniaux, britanniques, français, portugais, espagnains. C'était des chasses gardées pour les capitalistes de ces pays. Les Américains veulent s'en emparer, veulent donc que ça soit ouvert. Et donc, ils ont favorisé explicitement les mouvements de décolonisation et suscité les indépendances. Mais, en même temps, évidemment, à ce moment-là, il y avait la concurrence de l'Union soviétique. On est dans un contexte de la guerre froide. Et il y avait le risque très fort que ces pays, rappelons la conférence de Bandung, l'indépendance de l'Indonésie, etc., le risque très fort que ces pays entrent dans l'orbite soviétique. Donc, cette opération lancée, la grande idéologie du développement couplée avec le mouvement de l'assistance technique, avec tout ce qui sera prolongé, avec Robert McNamara, etc., c'était une opération effectivement très gagnante pour les États-Unis. Et donc, c'était le démarrage de l'ère du développement. Donc, aujourd'hui, le concept du développement, il a été critiqué, il a été critiqué par vous, il a été critiqué par de nombreux intellectuels qui ont montré que c'était un concept piège, pervers, qui se présente comme prétendument désirable, alors qu'en réalité, quelqu'un comme Vandana Shiva va dire que sous le masque de la croissance se cache en réalité la création de la pénurie. Donc, ce concept est très critiqué, notamment par les pays du Sud, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le discours développementiste a absorbé ces critiques. C'est-à-dire qu'il revient sous la forme d'un développement, ce que vous avez appelé un développement en particule, un développement social, humain, local, durable. Comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui. Alors, il faut un peu revenir sur ce que vous avez évoqué mon ami Vandana Shiva. En fait, dans ces années-là, j'ai commencé à réinvestir la critique du développement. Je me suis rapproché de gens qui, soit, étaient du tiers-monde, comme Vandana Shiva, comme Gustavo Esteva, comme Majid Ranema, Majid Ranema, iranien, Gustavo Esteva, mexicain, soit qui avaient eu la même expérience que moi, qui avaient vécu dans des pays du tiers-monde. Beaucoup, d'ailleurs, étaient des missionnaires défroqués ou des pasteurs en rupture de banc, etc. Le développement et l'économie étaient une forme de religion. La religion aussi apportait... Au fond, les missionnaires du développement étaient le prolongement du développement des missionnaires. Donc, on passe de l'un à l'autre. Mon ami Michael Singleton, qui est un ancien père blanc, lui, quand il a défroqué, il m'a dit « Mais j'ai l'impression de faire toujours le même boulot. Simplement, je ne sais pas, au lieu de parler d'Eucharistie, du Christ, etc., je parle de croissance, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours l'occidentalisation, en fait. Bon. Alors, on était une petite internationale, la plupart étant, ayant suivi ou ayant été marquée par l'enseignement d'Ivan Illich. Et on s'est retrouvés tous, plus ou moins, pour construire un livre qui était une idée d'Ivan Illich. Illich parlait des « toxic words », des paroles toxiques, des mots toxiques. Alors, il y avait croissance, développement, basic needs, besoins, etc. Et alors, finalement, on a fait ce livre collectif, qui n'existe pas en français. Malheureusement, le titre, à mon avis, est un peu une trahison. qui s'appelle « The Development Dictionary ». Et c'est de là qu'est née l'occidentalisation du monde, la planète des naufragés, et voilà. Vos prochains livres. Alors, ça nous amène, finalement, revenons à la chute du mur de Berlin en 1989. C'est très important parce qu'on n'en a pas pris conscience sur le moment, mais après, on voit que c'est la fin du deuxième monde. Mais s'il n'y a plus de deuxième monde, il n'y a plus de troisième monde. non plus. Et effectivement, c'est le moment où émerge, alors c'est aussi le moment de ce qu'on peut appeler la contre-révolution néolibérale avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Margaret Thatcher l'a très bien, très bien dit avec son mantra « Tina, there is no alternative ». Donc, on a un monde unique avec une pensée unique qui prend la forme en ce qui concerne surtout le tiers-monde du consensus de Washington avec intervention des plans d'austérité de la Banque mondiale qui touche d'abord les pays du tiers-monde. Maintenant, touche tout le monde. L'Europe vit avec des plans d'austérité qui sont exactement les mêmes que les plans... Comment ça s'appelait ? Les plans d'ajustement structurel. Les plans d'ajustement structurel. Voilà. Et à ce moment-là, moi, j'étais président d'une petite association qui faisait la critique du développement, qui travaillait sur l'après-développement aussi. Mais c'était toujours... On pensait... Jusqu'en 2000-2001, on pensait essentiellement... Notre regard était tourné vers le sud, l'après-développement. Et à ce moment-là, effectivement, il bascule puisque le monde est unique. L'après-développement... Il n'y a plus besoin... Ce n'est plus de l'après-développement, c'est de l'après-croissance, finalement. Le développement étant un terme qui était surtout connoté pour désigner la croissance quand il s'agissait de l'action du nord vers les pays du sud. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est arrivé, finalement, l'idée que nous cherchions toujours à dire, à protester en disant il y a des... non seulement il y a une alternative, mais il y a des quantités d'alternatives. Bon, mais il fallait les désigner. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'utiliser ce mot qui n'était jamais utilisé. On ne le trouve pas dans aucun dictionnaire d'économie, dans aucun dictionnaire de sens social. C'est un mot de la langue courante, mais on ne l'utilisait pas. Le mot décroissance qui est devenu en quelque sorte une bannière, un mot obus comme dit Paul Ariès. D'accord. Donc, en fait, le terme de décroissance, il s'est inscrit dans cette idée qu'il fallait décoloniser l'imaginaire économique et donc sortir de la croissance puisque le développement était un terme toxique qui ne permettait plus de distinguer ce que l'on signifiait à travers ça et que bien souvent, on arrivait à faire croire que le développement, c'était globalement un truc super, alors que concrètement, ça se matérialisait par la destruction de l'environnement, la destruction du lien social, la perte d'autonomie et d'indépendance pour des populations entières dans des pays, enfin vraiment des catastrophes. Et donc, en fait, ce terme de décroissance, il participe de ce moment un petit peu de construction d'un imaginaire alternatif au développement et il commence à construire une matrice pour l'émergence d'autres mondes, des mondes de l'après-développement et surtout une émergence plurielle. Et vous avez développé cette idée du pluriversalisme qui, je crois, vous empruntait à Raymond Panicard qui était un théologien, philosophe indo-catalan qui permet de penser au fond que le développement, le développement en tant qu'idéologie, c'est un produit de l'universalisme, de l'universalisme européen, occidental et qui n'est pas autre chose au fond qu'une forme d'impérialisme épistémologique. Or, précisément, aujourd'hui, la crise écologique que nous connaissons, l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique à l'échelle planétaire, enfin, vraiment toutes ces catastrophes absolues, certains chercheurs, je pense notamment aux travaux de Val Plumwood et de Enrique Leff, disent que la crise écologique que nous connaissons, c'est une crise de la rationalité dualiste et des modèles de pensée qui lui sont attachés, notamment le binôme nature-culture. Et vous, justement, vous vous inscrivez dans cette ligne de pensée puisque vous avez fait la distinction entre deux manières d'investir le champ de la raison, d'une part, en développant cette idée qu'il y avait une rationalité, celle qui va donner la logique du profit, la logique occidentale, du dualisme entre la nature et la culture et qui produit une forme de domination de l'homme sur la nature et le reste de son environnement. Donc, la distinction entre rationalité et raisonnable, au fond. À ce titre-là, vous avez parlé de la sagesse africaine qu'on pouvait opposer à cette rationalité. Voilà, le raisonnable, est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce que vous avez ensuite appelé l'autre Afrique et ce que permet de penser l'autre Afrique ? Alors, il y a énormément de questions dans votre question. Je reviens un peu en arrière parce qu'effectivement, le développement des pays occidentaux n'a pas été un échec total. Voilà, quand le développement est très destructeur du vernaculaire, etc. Oui, mais s'il y a eu une telle aspiration au développement, dont les peuples que nous disons qui en ont été victimes ont été les premières à le réclamer, une telle revendication du développement. On disait, c'était ça, un cri d'après les années 60, c'était développez-nous, développez-nous. C'est parce qu'il y a eu une circonstance au fond extraordinaire qui est la mutation du capitalisme après au milieu du XIXe siècle, d'un système qui reposait sur la destruction effectivement de l'artisanat et de la paysannerie, sur la constitution d'un prolétariat, sur l'enrichissement colossal de la bourgeoisie, mais sur la paupérisation des travailleurs. Sur ce point-là, Marx n'avait pas tort. Il y avait une paupérisation des travailleurs. Il suffit de relire Dickens, même Zola, Germinal, etc. Mais, il se trouve que, grâce à l'invention des machines à feu, il y a une mutation du capitalisme en système thermo-industriel. C'est-à-dire que le capitalisme, à ce moment-là, trouve la possibilité d'exploiter non pas seulement les travailleurs, non pas seulement le tiers-monde, etc., mais un don de la nature qui est les énergies fossiles. Et ça, ça donne une puissance absolument fantastique. Il suffit de penser que quand vous mettez 30 litres de pétrole dans votre voiture, comme si vous mettiez un travailleur à temps plein pendant 3 ans au moins. Certains disent même 5 ans. Donc, c'est colossal, la puissance qui est aimée. On n'insiste pas assez sur ce point. Ça a permis un enrichissement fantastique, mais un enrichissement provisoire. Donc, ça a donné une réalité à un mythe, mais une réalité non pas ontologique, une réalité seulement transitoire. il y a eu les 30 glorieuses. Voilà. L'âge d'or du développement. Et donc, ce que demandaient les peuples du Sud, c'est de profiter, eux aussi, de cette société de consommation, d'avoir la même chose. Et ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a eu cette naissance du mythe du développement. Il faut le comprendre pour voir pourquoi, maintenant, en fait, la logique capitaliste et la logique du développement, mis à part l'après. Une fois épuisés, les effets positifs dus à la fantastique prédation de la nature à des effets négatifs de destruction du vernaculaire, c'est-à-dire, terme qui était utilisé par Illich, la capacité des peuples à se suffire à eux-mêmes, à se subvenir à leurs besoins, et que c'est transformé, effectivement, par cette situation de dépendance, de frustration, etc. Bon, ça, c'est une première chose. Alors, la pensée, le paradigme occidental se construit sur la rationalité, effectivement. Donc, la raison et... Quand j'ai travaillé un peu là-dessus, j'étais frappé par le fait qu'au terme, rationalité, presque toujours, est lié à la quantification. c'est mathématique, c'est... Parce que, effectivement, l'économie comme théorie, comme représentation du monde, se construit sur le modèle de la mécanique rationnelle de Newton, c'est-à-dire un système mathématique et un système abstrait. Alors, c'est une très belle construction, la mécanique rationnelle de Newton, on a toutes ces sphères qui tournent, etc. C'est une très belle construction. Le problème, c'est que... la construction de Ricardo et de Valras sont aussi des belles constructions, mais des constructions abstraites. Le problème, c'est que la vie économique concrète se déroule non pas dans les hautes sphères de la mathématique, mais sur une planète qui obéit aux lois de la physique, aux lois de la thermodynamique et en particulier à la loi de l'entropie. Et donc, la loi de l'entropie, ça nous dit que ces 30 litres de pétrole qui nous donnent une puissance formidable, une fois qu'on les a brûlées, les molécules existent toujours, mais on ne peut plus les remettre dans la voiture pour faire fonctionner. On est passé d'une basse entropie à une haute entropie et donc, par conséquent, le système va s'arrêter quand on aura épuisé, quand la prédation a des limites. On est arrivé à ces limites. C'est le drame des problèmes de la crise écologique. Alors, je reviens aussi sur un autre point. La colonisation de l'imaginaire, bien sûr, ça a fini surtout par l'économie. Mais ça a commencé quand même à un autre niveau avec la modernité. C'était l'idée avec Descartes qui n'a pas contribué à cette émergence du rationnel. Mais c'était l'idée d'émanciper l'humanité de ce qui enchaînait l'homme, la transcendance, la tradition et la révélation. Et donc, de mettre en doute systématiquement tout ce que l'héritage transmis est de croyance, croyance en Dieu, croyance aux ancêtres et à la sagesse des ancêtres, croyance dans la parole révélée et de ne plus se fier qu'à la raison. Et alors, la raison, effectivement, finit par être purement calculatrice et rationnelle, créer l'objectif de la modernité, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre et comment on fait ça ? On fait ça avec l'économie, par la production, en produisant le plus possible et comment on produit le plus possible en exploitant la force de travail mais aussi en exploitant les dons de la nature, le pétrole et les ressources naturelles, etc. Voilà, il y a une dégénérescence du projet des Lumières dans ce... Alors, toutes les sociétés humaines, à part cette parenthèse extraordinaire, parce que c'est une... Vraiment, toutes les sociétés avaient été fondées non pas sur la rationalité, ça ne veut pas dire qu'elles étaient stupides, elles étaient raisonnables. Elles cherchaient la sagesse et la sagesse, elle la tirait de l'expérience, de l'enseignement des anciens qui avaient l'expérience, qui savaient où étaient les bons coins pour pêcher, pour chasser, pour faire des choses, comment est-ce que... Comment on pouvait essayer de régler les affaires à travers une palabre, en faisant discuter les gens, etc. Et donc, tout cela, c'était basé sur l'idée qu'ils savaient très bien, nos ancêtres, ils ont toujours su, toutes les sociétés humaines savaient que l'homme a une tendance à la démesure, à faire... à vouloir trop, vouloir trop d'argent, trop de pouvoir, trop de richesse, trop de femmes, trop d'hommes, enfin, tout ce que vous voulez. pour que la société fonctionne, il faut quand même limiter ça. C'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. Limiter, juguler ces pulsions qui sont destructrices du social. Et donc, elles développaient des sagesses, que ce soit, si vous regardez, le confuséisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'épicurisme. Épicure, nous dit, celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera satisfait de rien. Ça fait écho à ce que le président de l'Uruguay, José Mujica, dit aujourd'hui, il dit que le pauvre, c'est celui qui veut beaucoup, en fait, et qui n'est pas capable de se contenter de ce qu'il a. En tout cas, le pauvre, c'est celui qui veut beaucoup, ce n'est pas celui qui a peu. Et oui, en fait, ce que vous dites, c'est qu'au fond, les hommes, dans les sociétés plus traditionnelles, avaient réussi à articuler l'économie, qui n'était d'ailleurs pas désincarnée, désintégrée de plein d'autres sphères sociales. C'était un fait social enchassé dans plein d'autres et qui s'était articulé plutôt au besoin et non pas au désir, donc dans une perspective de limite, au fond. Oui. En fait, l'économie était, comme dit Karl Polanyi, grand sociologue, enchassée, encastrée dans l'ensemble du social. On ne savait pas quand on cultivait la terre, c'était en même temps un acte religieux, sacré. On faisait des rituels et on pensait que c'était, les rituels, c'était très important parce que c'est ça qui faisait pousser les plantes et qui faisait croître les animaux. Donc toute la vie était à la... Simultanément, c'était comme disait Marcel Maud, un fait social total à la fois religieuse, culturelle, productive, etc. Bon. Notre société est la seule qui a, la société occidentale, dévorée par ce fantasme de l'omnipuissance à penser qu'à travers une vision qui n'est pas seulement économique, c'est aussi une vision mécaniste du monde du fonctionnement du monde, le cosmos comme une machine, l'homme comme une machine, l'animal comme une machine, c'est Descartes. On arrive au transhumanisme, on peut bricoler, on peut fabriquer, reconstruire artificiellement un monde très supérieur à celui qui nous a été donné par Dieu pour certains ou par des forces qu'on ignore. Alors, revenons maintenant, il est temps de réinvestir l'Afrique. Au fond, l'Afrique a été le point de départ de ma pensée, elle peut en être aussi le point d'aboutissement d'une certaine façon. J'ai découvert en Afrique un certain nombre de choses, j'ai découvert au fond qu'un continent pouvait vivre hors de l'économie. Alors, l'Afrique que j'ai connue, c'était, je parle surtout de l'Afrique subsaharienne, représentait moins de 2% du produit mondial. ça représente toujours moins de 2% du produit mondial. Ça n'a pas changé. Ah oui ? Malgré le pétrole ? Malgré le pétrole, mais il y avait déjà un peu de pétrole, il y avait du pétrole au Nigeria déjà. Donc, malgré le pétrole nigérien, malgré l'économie sud-africaine qui est un peu particulière, ça veut dire qu'en fait, pour les 800 millions d'Africains, comme pour les 600 millions d'avant, etc., rien du tout. Ça n'a pas d'existence économique. Et pourtant, les gens survivent. Et non seulement ils survivent, mais parfois, ils ne vivent pas trop mal. Alors, j'ai cherché un peu à percer ce mystère. Certains économistes qui m'avaient précédé... En fait, le premier qui a découvert ça, c'était quand même un anthropologue. Ce n'est pas un hasard. Donc, il avait travaillé sur... Je ne sais pas si c'est le Nigeria ou un pays d'Afrique. C'est un anthropologue anglais. Je ne me rappelle plus les noms. Bon, on pourra rechercher. Travailler pour les Nations Unies. On l'avait chargé d'un rapport. Et c'est lui qui est le premier à lancer cette idée qu'il y avait, à côté de l'économie qui était enregistrée, officielle, ce qu'il a appelé « informal sector », un secteur informel. À partir de là, les économistes ont ouvert un peu les yeux. Ils se sont dit « Mais effectivement, ils ont dit qu'il y a une économie informelle ». Alors, c'est un peu un oxymore, un paradoxe. Le mot « économie informelle » parce que c'est une économie qui n'est pas une économie. Alors, ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a interpellé parce que dans la fin de l'occidentalisation du monde, qui n'était pas spécialement tournée vers l'Afrique, j'évoquais la réaction contre cette occidentalisation du monde. et une de ces réactions, c'était l'auto-organisation des exclus. Et finalement, là, j'ai rencontré un Africain sénégalais, un serrer, mon ami Emmanuel Ndione, qui nous a expliqué comment lui était parti et il a fait ses études. Il était parti d'abord faire un séminaire au Sénégal, puis il était parti faire une thèse de lettres en France du temps de Saint-Gore et Saint-Gore disait qu'il n'y a que le latin. Alors, il faisait une thèse de lettres sur le vocabulaire des images pastorales dans les géorgiques de Virgile. Ça ne s'invente pas. Et puis, il s'est retrouvé finalement au collège coopératif de... Comment ça s'appelait ? Bon. Et après ça, il est retourné en Afrique pour développer et aider les pauvres et il s'est installé à Grand-Yof dans la banlieue de Dakar. Et puis là, il a eu la surprise de voir que les pauvres n'étaient pas si pauvres que ça. Alors, ils avaient dans l'idée de faire une opération pour rendre plus sanitaires les installations spontanées des gens, de faire des opérations des puissards pour que les eaux usées et les excréments, etc., n'aillent pas polluer pour les enfants, etc. Et les gens, les pauvres, soi-disant, ces soi-disant pauvres du quartier qui étaient en fait très bien organisés avec des réseaux sociaux, etc., les responsables de ces réseaux sont venus le voir en disant « L'épuiseur, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le tout à l'égout. » Et donc, il a commencé à prendre conscience qu'en fait, on n'avait pas affaire à des gens perdus comme ça, soi-disant, que c'était une image totalement faute. C'était une autre société, une société en marge, plus ou moins secrète, mais qui était organisée, qui se débrouillait. C'était la débrouille. Et il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Organisation urbaine d'une société en grappe ». Et donc, j'ai travaillé après avec lui, je fais des enquêtes sur le Grand Ioff et j'ai essayé de voir comment fonctionnait cette société informelle. Ce n'était pas une économie informelle. Il n'y a pas d'économie qui fonctionne dans l'abstrait, dans le vide. C'est une société. Donc, il y avait à la fois à tous les niveaux, au niveau technico, l'ingéniosité technique, les représentations mentales, des croyances, etc., les cultes syncrétiques. Là-bas, c'est surtout les laïennes, des espèces d'islam revisitées, trafiquées, etc., les confréries. Et puis, les réseaux sociaux, des réseaux reconstruits, bricolés, qu'il appelait des néoclaniques. D'accord. Vous parlez de stratégie relationnelle. Voilà. Alors, les stratégies relationnelles. Les réseaux néoclaniques, c'est assez intéressant. Donc, les émigrés qui viennent de la Brousse, qui appartenaient à des systèmes lignagés, avec l'autorité de l'aîné sur les cadets, etc. Ils arrivent paumés dans les périphéries, à Dakar, par exemple. Mais ils sont paumés, mais pas complètement, parce qu'il y a toujours un cousin, quelqu'un qui a déjà été là-bas. Et donc, comment ils peuvent s'en sortir ? Eh bien, ils peuvent s'en sortir, justement, c'est là, les stratégies relationnelles, en s'insérant dans des réseaux. Alors, ça peut être des communautés de prières, des groupes qui se réunissent pour se cotiser, pour envoyer l'un des leurs aller faire le pèlerinage à la Mecque, ou bien des femmes qui font des tontines pour acheter des vêtements pour leurs enfants. Bon. En fait, ce monde informel, sans le dire informel, ça veut dire qu'il n'est pas structuré, est très, très structuré. Il est très, au contraire. Et donc, chaque individu essaye de multiplier, au contraire, ses réseaux, parce que, évidemment, on est toujours dans une grande précarité, à tout point de vue. Il y a une grande insécurité, il y a la police, il y a l'État, il y a les bandits, etc. Bon. Et donc, pour survivre et pour se débrouiller dans cette chose, il faut pouvoir profiter de la solidarité à l'intérieur des réseaux, alors, quand on a besoin d'argent, on tire dans son réseau, on s'adresse à l'un des réseaux, vous savez. Alors, il faut en avoir beaucoup parce que la plupart sont fauchés, donc il faut en trouver un qui s'appelle ça des tiroirs. Il faut trouver un tiroir dans lequel il y a quelque chose. Et puis, quand on a soi-même qu'on reçoit quelque chose, on s'empresse parce qu'on ne garde rien sur soi, si on garde sur soi, on va se faire voler ou escroquer, on place immédiatement à l'intérieur de ces réseaux. Alors, c'est placé et on crée comme ça. Donc, on a une logique qui finalement, cette logique que le grand anthropologue Marcel Mauss avait mis en évidence à la base du fonctionnement du lien social, la logique du don, qui n'est pas une logique désintéressée, c'est une logique qu'on sera très intéressée. on donne pour se créer des débiteurs. Le don appelle le contre-don, donner, recevoir, on est obligé, on reçoit et on rend. Cette triple obligation du don. Et au fond, cette société informelle fonctionne sur cette logique. C'est pour ça que j'ai appelé en sous-titre entre don et marché parce qu'il y a du marché, bien sûr, et on s'aperçoit qu'au sein de ces réseaux, que les économistes réduiraient à des échanges marchands, monétaires, etc., il y a de l'argent qui circule, même très très fort, qui circule très très vite, mais avec toute une autre logique. C'est la logique du lien. Voilà. Et c'est intéressant, doublement intéressant parce que ça montre comment, même dans des conditions d'extrême précarité, une société peut survivre hors de l'économie. Alors, si l'on réfléchit, nous, on pense de plus en plus, les jeunes pensent de plus en plus à l'effondrement de notre civilisation, de notre société. Donc, comment est-ce qu'on pourra survivre à l'effondrement ? Et nous, dans des conditions peut-être beaucoup moins précaires, on peut imaginer, effectivement, une société, ce que j'appelle d'abondance frugale, ou que mon collègue anglais Tim Jackson appelle de prospérité sans croissance, en dehors des logiques, sortant des logiques qui nous amènent à la catastrophe, qui sont les logiques de prédation. On peut imaginer, non pas, je ne dirais pas pas sur le modèle africain, mais aussi d'exemples, de voir que pour la survie d'une société humaine, le social est plus important que l'économique. Et peut-être que l'économique est profondément sociale. L'économie, donc, du lien, la logique du lien, dans laquelle il y a avant tout des stratégies relationnelles, et c'est très intéressant de vous parler des reliés, non pas, de consommateurs, ou bien d'homo economicus, mais on parle de relier. C'est à la fois poétique et puis ça dit beaucoup sur ce vers quoi on pourrait aller et vous opposer d'une certaine manière un peu économie, c'est un petit peu un jeu de mots, économie néoclanique à économie néoclassique, j'imagine. Mais tout ça pour dire en fait qu'au fond, ce qui s'exprime dans une certaine manière de s'organiser, dans une certaine société africaine, c'est à la fois une autre économie, mais c'est surtout une autre société. Et vous, et votre ami anthropologue, ce que vous avez réussi à voir, c'est l'autre Afrique, donc c'est cette Afrique que l'on voit lorsque quelque part on a décolonisé son imaginaire économique. Quand on commence à regarder l'économie comme étant un fait social total, pas déconnecté de logique de solidarité ou autre, et ce qui nous conduit à construire peut-être, enfin réinterroger les valeurs fondamentales, vous citez souvent, je vais vous laisser en parler, mais donc ce qu'est le développement pour les Sénégalais en fait. Quand les experts de développement sont arrivés en Afrique et qu'ils ont été obligés de parler avec les langues, traduire les textes, c'est aperçu que dans aucune langue africaine il y avait deux mots pour croissance, développement, etc. Alors on a cherché des équivalents et alors en fait, non, et souvent, si quelquefois dans l'invention africaine, par exemple, dans les langues d'Afrique du Sud, etc. Par exemple, pour le travail, ce qu'on appelle le travail qui n'existait pas localement, ils l'appellent portage parce que c'était le travail quand les blancs sont arrivés, ils faisaient porter le portage. Alors dans certains pays, oui, dans les langues locales, ils ont traduit le développement par le rêve du blanc ou bien des choses comme ça. Donc c'était vraiment des choses de blanc. mais vous avez évoqué mon ami Raymond Panikkar, Raymond Panikkar combat la vision effectivement occidentale qui est toujours une vision universaliste comme s'il y avait une seule humanité qui avait des aspirations identiques, etc. Et c'est évidemment une vision terroriste et totalitaire. Et donc il oppose à cela ce qu'il appelle le pluriversalisme par rapport à l'uni, il y a le pluri, un pluriversalisme et ce qui veut dire que les cultures ne sont pas des monades sans relation. Il peut y avoir un dialogue interculturel. On peut s'échanger sur des visions différentes du monde parce qu'il y a des aspirations qui se traduisent de manière différente. Mais quelque chose qui ne peut pas être défini comme vraiment un espace commun mais un espace qui a à peu près le même équivalent dans toutes les cultures. Donc il appelle ça des équivalents homéomorphiques. Donc on peut dire que dans toutes les cultures, il y a des équivalents homéomorphiques de ce que l'Occident appelle les droits de l'homme, la richesse, le bonheur, etc. Mais ce n'est pas la même chose parce que dans une société où les liens collectifs sont très forts, la solidarité collective est très forte, où on ne pense pas à son bonheur en termes individuels d'accumulation, etc., eh bien c'est un autre d'autres choses. Alors chaque peuple a produit comme ça des aspirations, a donné des mots pour ces aspirations qui sont des équivalents. Et donc les poulards du fleuve Sénégal, le long du fleuve Sénégal, pour eux, l'idéal, cette espèce d'aspiration pour eux de vie heureuse, de bonne vie, ils l'appellent bamtare. Alors bamtare, ça veut dire être bien ensemble, donc voilà, pour eux, l'idéal, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est se sentir bien ensemble. Et ils prennent, pour illustrer ça, l'image de la construction d'une case, quand on construit une nouvelle case, tout le village se met ensemble, on construit les murs, c'est un cube, et puis ensuite, on construit à part le toit, qui est un gros, avec l'armature en bois et puis la paille, et ensuite, tout le village se réunit pour poser le toit sur les murs. Donc il faut le poser en haut, et là, cette coopération tous ensemble, et puis c'est un peu une fête, après ça, on arrose ça, ça c'est l'image de ce que serait pour eux, le bonheur, la félicité, tout le village qui est unique, qui n'est pas divisé par des conflits, de races, de religions, de n'importe quoi. Voilà. bon, maintenant, plus récemment, a émergé, après 500 ans de silence forcé, la voix des Amérindiens d'Amérique latine, surtout des Andes, donc qui échouent, ils ont dit, nous, notre aspiration, c'est le sumac kaosai, les amaras, sumac kamana, bon, qu'on traduit en espagnol comme un équivalent, c'est sûrement pas exactement ça, et il y a des centaines de mots. Chaque tribu indienne a des mots différents pour dire ça, avec des nuances qui sont chaque fois différentes, mais on a réduit tout ça à ce qu'on a appelé le buen vivir, et qui a été maintenant, et ça c'est quand même important, inscrit dans les nouvelles constitutions de l'Éguador et de la Bolivia. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans vos travaux, c'est que, en réalité, vous permettez de comprendre et de montrer que, d'une certaine manière, on peut concevoir l'Afrique comme étant en avance, comme étant un laboratoire de la post-modernité, de l'après-développement, parce que l'après-développement, en réalité, sera beaucoup plus facile à développer que, justement, pour les sociétés développées, parce qu'on n'a pas encore rompu complètement avec ces idéaux de convivialité, de buen vivir, qui sont encore enracinés dans une solidarité ou dans des modes de vie, dans des pratiques sociales et qui permettent d'envisager l'avenir autrement, une fois qu'on aura véritablement enterré le développement. Alors, effectivement, on dit souvent, on me dit souvent, mais avec votre idée de décroissance, vous voulez nous ramener à l'âge de pierre ou à l'âge de la caverne. On a toujours cette idée dévalorisée en Occident de faire demi-tour et de revenir en arrière. Mais quand on s'est engagé, une armée s'est engagée dans une direction fausse, il faut faire demi-tour et retourner. Au fond, nous nous sommes, l'humanité occidentale, depuis deux, trois siècles, s'est engagée sur une impasse et par conséquent, il n'y a pas de déshonneur à retourner en arrière d'un certain point de vue. Pour ça, les vrais révolutionnaires sont d'une certaine façon conservateur. C'était ce que disait Georges Orwell, c'est ce que disait Murray Bookchin, beaucoup de précurseurs de la décroissance. D'une certaine façon, c'est revenir en arrière. C'est un peu aussi abandonner ou renoncer, dépasser cette rationalité qui nous mène à une impasse et retrouver la sagesse et retrouver la sagesse des anciens. En Afrique, on a une représentation souvent du temps qui n'est pas la même qu'en Occident. Beaucoup ont dit le futur, on ne le voit pas parce qu'on ne sait pas, il n'a pas eu lieu. Donc le futur, il est derrière. Tandis que le passé, il a déjà eu lieu, donc on le voit, il est devant. Et par conséquent, évidemment, progresser, la notion de progrès qui structure l'imaginaire occidental, elle en prend un coup parce que progresser pour ces sociétés africaines, c'est rejoindre les ancêtres qui ont été le modèle, qui ont été les créateurs, qui ont eu la sagesse, qui savaient, etc. Bon, alors que nous, progresser, c'est qu'il faut toujours innover, détruire, oublier le passé. Donc il y a ce retour. Alors de ce point de vue-là, les sociétés qui ne sont pas été détruites, qui ont conservé la capacité de créativité sociale, et ça qui est très intéressant dans le monde informel que j'ai connu, et qui, je ne sais plus aujourd'hui, si j'écrirai la même chose, parce que la mondialisation a fait des dégâts terribles, y compris en Afrique, de ce point de vue-là, des dégâts dans l'imaginaire, pas des dégâts seulement dans la réalité, mais des dégâts dans l'imaginaire. Je dis toujours, l'économie africaine, elle n'existait pas, elle n'existe toujours pas plus, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça. Ce qui est grave, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait chez les jeunes, en particulier, la volonté de lutter, de construire, de faire des choses, il y avait des associations, je me souviens, le mouvement des Naham, des CISES, il y avait des tas d'initiatives, tout ça a plus ou moins disparu, et maintenant, les dernières fois que j'étais allé en Afrique, les jeunes me disaient, comment vous pouvez nous aider à voir les papiers pour venir en Europe ? Donc c'était fuir ce qui est maintenant vu comme un enfer, alors qu'avant, il y avait une vision d'un possible avenir positif. Donc je crois que, de ce point de vue-là, ce n'est pas gagné, mais je pense quand même qu'il y a une telle force créatrice dans le peuple, les peuples africains, qu'il y a encore qu'effectivement, ils ont peut-être beaucoup mieux armé que les occidentaux pour affronter ce qui est en train de se dessiner comme notre futur à tous. Merci Serge Latouche. C'était Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album par les Danées de la Terre de Rosset, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou en pâte et bas. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous. A bientôt !